Musique Alors ce lieu est l'ancienne cité parociale des usines de Rosières en fait, qui a été repris par un collectif pour en faire un tiers lieu. Alors il y a quelques années en arrière, ce lieu était en friche, c'est ce qu'on peut appeler une friche industrielle au sens premier du terme. Redonner vie dans ces endroits, c'est tout simplement le bonheur. En fait, on constate que nos anciens qui reviennent retrouvent de la vie dans les endroits qu'ils ont connus étant jeunes, en fait ça n'a pas de prix. Je suis artiste polymorphe, on va dire plasticien, j'aime toucher à tout. Je suis curieux, je suis passionné d'art qui me font rêver, de technologie. On est sur un artiste run space qu'on appelle, c'est-à-dire vraiment, pour le coup, c'est vrai que c'est ma vision artistique. Alors c'est pas du tout ma vision plaquée, c'est-à-dire que ma vision, c'est juste d'être l'ange gardien et pas le gardien du lieu, dans le sens d'essayer de, cette vibe artistique et de création libre, elle perdure, qu'on essaye de garder, de faire ensemble, que les gens découvrent et vraiment que ce soit accessible. Non, c'est pas les meilleurs, mais c'est ma belle-mère qui les a fait. Donc tu dis ça. C'est un lieu que, quand je suis arrivé il y a 18 ans, c'était à l'abandon complet. Ça a été squatté, ça a été détérioré. Et depuis le jour où Antti est arrivé, c'est un changement complet de décor. C'est le jour et la nuit, c'est merveilleux, entre les décos, les graphes. Et pour moi, ça redynamise aussi le village. C'est un village qui sommeille, qui dort, quoi. Donc pour moi, c'est magnifique. Il faut que ça continue comme ça. Les gens viennent là, ça fait pas trop de truc. Tu viens vivre ici, te reposer, vivre une expérience assez apaisante, puisque c'est un lieu qui est quand même très puissant. Il y a beaucoup d'arbres. Et la contrepartie, c'est de faire avancer le lieu, c'est de faire avancer la cause. Moi, je dis, c'est mon expression ici, je dis, chaque truc que tu fais, que tu déplaces, le coup de balai, n'importe quoi, le coup de main que tu files à décharger un camion, machin, c'est pour faire avancer la cause, quoi. Et tout s'est passé comme ça jusqu'à présent. Avec une personne en tête de lisse qui tient la barre du bateau, c'est hanty, quoi. L'idée de ce lieu, quand je l'ai repris, c'était vraiment de faire un lieu qui défend l'imaginaire et un plateau de création libre. Donc un plateau de création libre, c'est un plateau équipé avec des ateliers, avec des artisans qui croisent des artistes, qui croisent plein de techniques et de pratiques, pour ouvrir le débat sur qu'est-ce qu'on fait si on a vraiment envie de créer des choses qui viennent de notre cerveau, qui viennent de notre imaginaire et qu'on a envie de faire intégrer la réalité. Ici, ce plateau de technique répond à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada